Petite devinette Ma profession est très ancienne, de jour comme de nuit, j'attends souvent mes clients sur le trottoir. Les tarifs de mes prestations sont connus à l'avance. Je suis une professionnelle et bien sûr, je m'adapte à vos envies. Avec moi, vous ne serez jamais déçus. Je fais du sur-mesure pour vous. Je suis, je suis, je suis... Guide conférencier bien sûr. Qu'allez-vous imaginer d'autre ? Un guide conférencier a de nombreux scores à son arc. Clignez les clichés du guide brandissant son parapluie en criant. Suivez le guide ! Ou encore le célèbre autant que sinistre. N'oubliez pas le guide ! Après une visite de 4 heures au musée de la céramique locale sur un ton professoral. Aujourd'hui, les guides sont à votre écoute et vous proposent de belles visites en contenu riche, adapté à tous. Groupe, famille, enfants. En ce moment, comme la plupart d'entre vous, nous sommes confinés. Mais nous pouvons voir aussi notre avenir de deux façons. En latin, le mot « crime », ça signifie « catastrophe ». Et en grec ancien, au contraire, il veut dire « nécessité de discerner, de changer quelque chose pour avancer ». Alors pour nous les guides, c'est le bon moment de vous proposer de nouvelles manières de visiter. La clientèle étrangère ne reviendra pas en France avant un an, même plus d'après l'estimation du gouvernement. Nous comptons donc sur le public français. Toute l'année, nous vous proposons un programme de visites varié. Saviez-vous par exemple qu'au printemps et en été, beaucoup de guides conférenciers proposaient des visites à vélo ? L'hôtel est souvent doux et propice aux balades et visites. Et l'hiver, on pourra faire des visites dans les musées, dans les expositions, des visites très amusantes. On vous attend ! Soutenez-nous et n'hésitez pas à partager massimement notre petit film. La Fédération nationale des guides interprètes et conférenciers que nous représentons à travers ce petit film regroupe 1300 guides conférenciers à travers toute la France. Nous avons hâte de vous retrouver bientôt avec nous en visite et de partager avec vous à nouveau notre passion pour la culture et pour le patrimoine. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501